Une petite question. Qui a reçu cette année 15 millions d'euros de crédit impôt recherche ? Qui a reçu ces deux dernières années 20 millions de CICE sans conditionnalité et sans contrôle ? Qui a reçu des subventions via le pôle de compétitivité, des subventions pour la ligne de véhicules hybrides dont la production se fera en Suède ? Vous l'avez deviné, c'est Renault Trucks. Renault a cédé en 2001 sa filiale poids lourd RVI contre une participation qui en a fait le premier actionnaire de Volvo. Fin 2012, Renault Automobile vend ses actions qui représentaient encore 17% des droits de vote de Volvo. La tribune titrait alors « Renault n'aura plus son mot à dire sur l'avenir des poids lourds Renault Trucks et de ses 14 000 salariés ». Dans Volvo AB, des fonds d'investissement dits activistes comme Servian accentuent la pression actionnariale. De 2001 à 2014, en 14 ans, le groupe Volvo a dégagé 10,3 milliards d'euros de bénéfices et en a distribué 9 milliards aux actionnaires. Ces éléments manquaient un peu dans la présentation du vœu, nous semble-t-il. En 2014, la distribution de dividendes est trois fois supérieure aux bénéfices. Cette ponction continue et déraisonnable des actionnaires a asséché la capacité d'autofinancement, pourtant suffisante, pour faire face aux investissements, ce qui a entraîné l'endettement du groupe et aujourd'hui les marchés financiers abaissant la note financière de la dette Volvo. Un nouveau plan de réduction des effectifs se justifie au nom de la dette. Il y a eu deux plans de départ volontaire à Renault Trucks. Il y a un plan social de 2014 qui a supprimé 1 400 postes internes et de prestataires. Et dès la fin de ce plan, en avril 2015, ce nouveau plan social veut supprimer près de 500 postes nets. Ces deux derniers plans peuvent être qualifiés de plans boursiers. Les écologistes condamnent ces suppressions d'effectifs. Les réorganisations incessantes et la souffrance au travail qui en résulte. Et là, il ne s'agit pas de mots, mais d'une réalité. Ces restructurations financières qui alternent subproduction et plans sociaux pour des profits à court terme sont à des années-lumière de la nécessaire transition écologique qui impose la réduction du transport routier de marchandises. En s'appuyant sur la fiscalité écologique dont la taxe poids lourd, la transition écologique permet une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, une conversion vers d'autres secteurs industriels en développement, et donc la sécurisation des parcours professionnels des salariés. Alors nous soutenons ce vœu, tout en indiquant notre volonté de défendre véritablement, et non pas seulement en parole, tous les salariés de droit privé ou de droit public, les salariés de droit privé de Renault Trucks, avec toutefois toutes les informations qui nous semblaient indispensables de vous donner en complément, ainsi que d'envisager la réorientation des aides économiques publiques. Je vous remercie. Merci. Avant de redonner la parole à M. Jean-Louis Gagné, Merci.